Salut les Wargamer ! Tu es le nouveau champion du monde de Warhammer ! On se retrouve donc les Wargamer avec cet homme ! Arretas ! Arretas ! Rincé puisque tu es le nouveau champion du monde de Warhammer 4000 ! Déjà félicitations ! Merci ! La game s'est terminée il y a quoi ? 15-20 minutes ? T'es le temps de te rater ! Un petit peu ! Ça a été super sportif ! Pour le coup on comprend vraiment l'intensité qu'il peut y avoir autour de ces parties ! Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur cette journée ? Puisqu'on vous a quitté hier tu avais déjà fait 3 parties ! Tu étais favori en tout cas en tête de classement puisque tu avais mis 3-20-0 ! Et aujourd'hui tu avais encore 2 games à disputer ! Ce matin tu commences les games 8h30-9h ! Première game déjà assez compliquée mais t'arrives à coller 1-20 ce qui te propule en finale ! Et là t'es tombé contre un taux ! Arrivé un petit peu de nulle part avec une liste atypique mais qui fait très très peur une fois qu'elle est devant toi ! Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur sa liste à lui, ensuite sur le joueur et enfin sur la partie ? Effectivement c'est un joueur qu'on ne connaît pas dans le sens où il ne fait pas l'ETC ! En fait c'est le coach de l'équipe serbe qui est arrivé à 80 points donc on est tous en train de se dire mais qu'est-ce qu'il joue ? Elle est où sa liste ? Mais en fait personne ne pouvait me répondre ! Même le capitaine serbe ne savait pas à quoi il ressemblait parce que c'est un merco donc bon bah comme ça au moins j'avais pas plus d'informations que ça ! Ce mec se retrouve quand même en finale de l'ESC ! Exactement ! Chapeau à lui ! Chapeau à lui ! Il a une arme et tout un peu atypique ! Il a une riptide, énormément de galets de feu, des passfinders, il a quoi ? Il s'est traché de drones ! Plein de drones de défense et de tous les types possibles et imaginables ! Et trois commandeurs call-star et un éterré ! Il a une grosse enclume qui fait que si tu t'approches il va être capable de t'envoyer la foudre de force 5 ! Et à côté de ça il a trois commandeurs qui sont capables de se téléporter au cas où justement pour aller taper là où ça fait mal ! Et certainement retirer les menaces qui seraient capables en général du blindé justement d'aller saturer ce genre de masse ! Et derrière on a vu surprendre aussi pas mal de personnes qui quand ils vont s'approcher ils vont sortir une enclume ! Et lui par contre derrière il va tomber une telle foudre qui va vraiment t'impacter ! C'est pour ça que toi tu as fait vraiment vague par vague quoi ! En fait déjà il m'a repris l'initiative donc déjà c'était un peu plus dur forcément ! J'ai eu la chance que ce soit le scénario relique ! Donc c'est à dire qu'on était en bande vraiment à l'opposé ! J'avais la profondeur pour moi ! Donc je pouvais vraiment me mettre loin ! Il a quand même très peu de tir à très très longue portée ! Il a ses galets de feu qui mine de rien avec les petits drones tire à 36 pouces ! Donc avec le mouvement ça fait 42 pouces donc en fait ça fait quand même une grosse zone de menace ! Et donc il commence et en fait bah ! Il pose son gros pâté au milieu de la table à côté de la relique ! Et moi je le regarde et il me dit mais comment est-ce que je vais tuer tout ça ! Et si tu t'avances tu peux prendre la foudre en plus ! Exactement ! Dès que tu les charges alors là c'est Bagdad franchement tu te prends la foudre ! Il m'a tué une espouette de spire nette, propre, avec une riptide qui a bougé, qui avait moins un pour toucher enfin vraiment la totale ! Une espouette de spire comme ça ! Donc là je me suis dit c'est mal d'engager ! Et c'est là où c'est génial en fait ! C'est qu'on t'a vu prendre un tour 1 très difficile ! Et pourtant tu as su vraiment encore une fois te poser, réfléchir, voir la table et se dire ok voilà mes options ! Exactement ! Il faut rester calme ! Il faut vraiment rester calme ! Pas prendre la pression, se détacher du truc ! Bah voilà il m'a fait ça ! Mais bon je peux revenir, il y a moyen ! En plus il a eu vraiment de la chance de commencer parce que sinon je pouvais passer derrière lui avec mes spears ! Passer derrière un énorme bloquant et charger toute une armée sans qu'il me tire dessus ! Ça aurait été royal ! Mais bon honnêtement c'est un bon joueur ! Par contre qui était assez lent à jouer donc ça me mettait un petit peu de pression à moi aussi ! Du coup j'étais obligé de lui remettre dessus ! Il joue plus vite ! Mais bon on a joué 4 tours donc ça a été ! Très bon joueur ! Très bon joueur ! Fairplay ! Vraiment sympathique ! Nickel ! Comme on les aime ! Encore une fois alors pour ceux qui n'ont pas pu voir, la partie en tout cas en grande majorité a été retransmise sur la page Facebook de Frenchwagon Studio ou alors celle de Tournoi 40k On a vu vraiment la pression monter sur la table ! A la fin on était je crois une quinzaine ou une vingtaine à regarder la partie ! C'était vraiment génial ! Et surtout bah te voir gaillé en live ! Et ça c'était un vrai plaisir ! Et surtout moi ce qui m'a surpris c'est qu'on arrive en finale et on est sur deux armées qui sont magnifiques ! Et ça aussi vraiment ça va avec tout le reste ! J'avais commencé à parler de ton armée hier ! Vous allez voir quelques petites images ! Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que finale de championnat du monde ! Et bah t'as deux hobbyistes complets ! Alors une armée d'eau magnifique ! Du camouflage tout ça ! Et la tienne aussi super bien peinte avec la finesse du pinceau ! Donc encore une fois ça ça fait vraiment vraiment plaisir ! On est à Zagreb en Croatie ! Donc en donneur d'autres petits pays ! Tu es sacré champion du monde ! Ou en tout cas tu seras sacré officiellement dimanche après les résultats Bah justement de l'ensemble des différents jeux ! Déjà qu'est-ce que tu penses de ça ? L'émotion tout ça ! Et ensuite ta préparation pour l'ETC ! Puisque là t'as eu quand même deux jours super éprouvants ! Et demain bah là c'est vraiment on va dire le titre le plus honorifique qu'on puisse avoir ! C'est le championnat en équipe ! Alors voilà comment est-ce que tu as appréhendé ça ? Et déjà comment est-ce que tu savoures aujourd'hui ? Bah pour le moment je pense que je réalise pas encore ! C'est encore chaud donc je réalise pas encore ! C'est la consécration ! C'est bah voilà je me suis entraîné toute l'année ! J'ai fait des sacrifices ! Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont joué contre moi ! Qui m'ont permis de m'entraîner, de m'améliorer, d'améliorer ma liste ! Merci à eux ! Sans eux j'aurais jamais réussi clairement ! Et puis bah voilà pendant les deux jours j'ai eu je sais pas combien de messages de soutien ! Ça fait super plaisir ! Voilà je les ai consultés comme je pouvais, quand je pouvais ! Mais à chaque fois c'était vraiment super ! De sentir les gens qui sont derrière nous, qui nous supportent ! Et qui nous permettent d'aller dans les derniers recours ! Franchement c'est super ! On a vraiment la chance d'avoir une communauté en or ! Donc vraiment merci à vous les gars ! Merci pour vos commentaires ! Merci pour l'ensemble des messages que tu as pu recevoir ! Qu'on a pu recevoir sur les différents canaux sociaux ! Et ça c'est une grosse scène ! Les gens se rendent pas forcément compte ! On répond pas forcément ! Mais le simple fait quand ça va pas forcément ou juste de voir un message ! Et bah des fois ça va te donner la niaque ! Et tu vas ramasser tes petits dés ! Et tu vas les lancer encore plus quand ! Exactement ! Et puis bah... Merci à toi ! Merci à toi d'être là ! T'inquiète mon gars ! Il faut gagner l'ETC maintenant ! On va essayer ! Demain commence l'ETC ! C'est assez intéressant ! Parce que d'un côté t'es sacré champion du monde ! Maintenant t'as aussi la pression du regard des autres équipes ! Tu vois ce que je veux dire ? Qui maintenant vont te craindre ! Donc vont peut-être d'envoyer des rosters un petit peu plus compliqués face à toi ! Justement comment est-ce que tu vas prendre ça ? Donc vraiment le rôle du solo et le rôle dans l'équipe ! En fait c'est... C'est bien et c'est pas bien ! C'est bien parce qu'effectivement les mecs... Ils vont peut-être avoir... C'est peut-être un petit peu peu renomptueux ! Mais ils vont peut-être avoir une petite boule au ventre ! C'est le mec qui a gagné l'ETC ! Mais d'un autre côté ça veut dire qu'ils ne vont pas du tout me prendre à l'ail légère ! Et qu'ils ne vont pas me donner des match-up ! Sur un malentendu ça peut passer ! Il n'y aura jamais d'excès de confiance face à toi maintenant ! Exactement ! Maintenant je suis catalogué ! C'est bien ! En tout cas on espère clairement que vous avez aimé la vidéo ! Encore une fois un grand merci et un grand bravo à toi ! Je pense que le plaisir que tu as offert aux gens était palpable ! On a été quelque chose comme 300 et quelques sur les différents lives à voir en direct la partie ! Et ça en tout cas pour du Wargame francophone c'est génial ! C'est énorme ! Donc merci à toi ! Bravo à toi ! Tu nous as donné encore une fois beaucoup de plaisir ! On espère clairement que vous avez aimé la vidéo ! N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ! Et pour la chaîne ! Et pour cet homme ! Et pour l'équipe de France ! Et d'ailleurs en premier pour l'équipe de France ! N'hésitez pas à partager la vidéo ! N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres réseaux sociaux sur lesquels on met des photos ! Il y a des petits lives tout ça tout ça ! Les liens seront dans la description ! Et on vous dit à plus les Wargamer ! Salut Wargamers !